... justement avec ces acteurs qui sont là parmi nous, qu'on vient de voir à l'instant dans le reportage. Fethi Hassimani, bonjour. Bonjour, merci parmi nous. Bienvenue pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes membre du jury de cette Algerian Startup Challenge. Et vous êtes aussi membre actif de l'écosystème numérique ici en Algérie. Oui, merci pour l'invitation. Mahababic. Vous êtes venu avec aussi un jeune, Abdel Fattah Harizi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Vous êtes donc aussi l'organisateur de cet événement. Deuxième édition ? Exactement, la deuxième édition. C'est très important de parler de cette deuxième édition, Startup Challenge, bien entendu, avec aussi dire que vous, vous êtes étudiant, c'est ça ? En cinquième année, HEC Alger, oui. HEC Alger. Exactement, oui. Pour dire, voilà, cet événement, il a commencé au niveau de l'école HEC Alger. Voilà, porté par des étudiants aussi. Tout à fait, exactement. Qui va inviter d'autres étudiants, d'autres énergies, d'autres défensants à trouver des solutions innovantes. Tout à fait. C'est le but et l'objectif. Après la première édition, c'est plus facile d'organiser une deuxième ? Ce n'est jamais, on va dire, ce n'est jamais difficile, ce n'est jamais facile, pour la simple raison qu'il faut toujours chercher à améliorer le concept, à toucher plus de personnes, à augmenter l'impact. C'est pour cela qu'il y a toujours des challenges dans l'organisation d'événements, la conception de programmes, on va dire, pour qu'il soit efficace et qu'il permet à un maximum de jeunes algériens de concrétiser leurs projets, d'aller, c'est-à-dire vers le consommateur et satisfaire leurs besoins. Voilà, et de trouver des solutions urgentes. Et ça, on ne peut pas le faire si cet univers et cet écosystème numérique n'étaient pas présents. Alors, on va beaucoup parler de cela. Je pense que le confinement a donné des idées à beaucoup de personnes, travailler sur des situations, ça a travaillé sur des situations d'urgence et trouver des solutions rapides. Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde est convaincu maintenant que cette pandémie, c'est vrai qu'elle a créé des malheurs, beaucoup de morts, beaucoup de pertes d'emplois, etc. Elle a engendré une crise tridimensionnelle, une crise sociale, une crise économique, sanitaire et tout. Mais d'un autre côté, donc, elle a permis de booster, de développer l'écosystème et de surtout tout ce qui est secteur du numérique, de la digitalisation. Et on voit aujourd'hui, il y a une course à travers le monde, les plus grands pays, la même chose pour les géants des technologies à travers le monde, qui sont en train de prospecter et de voir et d'acheter aussi, d'acquérir les solutions technologiques et les produits aussi, y compris les simples ménages. Aujourd'hui, il y a un développement de tout ce qui est acquisition à travers le net et pour un petit peu gérer et mieux gérer cette période de Covid et de post-Covid. Donc, ça a permis un petit peu de développer, de booster l'écosystème algérien. Et comment est-ce que vous avez suivi, en tant que membre du jury, cette deuxième édition ? Là, c'est vrai, moi, je suis un petit peu un membre actif de l'écosystème, des technologies. Je suis en contact avec différents acteurs. Là, ce genre d'événements, donc des hackathons où il y a des compétitions, à demain, un tablette, tout ce qui est numérique, etc., c'est vrai que ça apporte un plus à l'écosystème et ça conforte. Maintenant, pour nous, pour notre écosystème, il est important de créer des champions, à l'instar de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Des champions niveau incubateur, accélérateur, des champions... Ça booste les autres étudiants, ça leur donnera envie aussi d'essayer... Voilà, ça veut dire que l'écosystème est en train de monter en pyramide et on a des champions qui sont en train de sortir aujourd'hui en organisateur d'événements. Maintenant, aujourd'hui, il y a les podcasts, il y a les clubs scientifiques et tout. Et là, Startup Challenge s'est positionnée en tant qu'acteur important au niveau de l'écosystème algérien, porté par un jeune. Ça pousse aussi, le gouvernement a activé, a boosté le statut de l'étudiant entrepreneur. Donc, il y a un travail qui se fait déjà. Vous avez mis en service aussi un incubateur. Tout à fait. C'est cela, un incubateur... Capwork. Voilà, vous l'avez mis en place en 2018 déjà. Oui, en tout cas, ce n'est pas nous qui avons mis en place cet incubateur. C'est Dr Hamid Bakli qui nous a accompagnés par contre dans la première édition. Et maintenant, dans cette édition, on l'organise ensemble afin, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'organiser déjà, pour rappel, à l'échelle nationale au niveau de 5 000 ayahs. Constantin pour l'est, pour le sud, il y a Béchard et Wurgla. Pour l'ouest, il y a Oran et le centre, il y a Alger. Le choix s'est fait pour justement permettre à tous les jeunes algériens, qu'ils soient à l'est, ouest, centre ou sud, de participer et de rencontrer des professionnels qu'on a ramenés. À l'image de Mme Slimani, il y a cinq systématiques qui ont été abordées et qui touchent à des secteurs stratégiques en Algérie, comme la supply chain, la logistique, il y a aussi l'amélioration de prestations de services publics, il y a l'e-commerce fintech, le tourisme et l'économie verte. Donc, il y avait plus de 650 projets participant dans l'Algeria Startup Challenge et qui ont été évalués par le comité scientifique afin de sélectionner celles qu'on a fait pitcher de son start-up. Ça a été dur de faire le choix et de sélectionner ? Oui, exactement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de projets à fort potentiel. Et c'est pour cela qu'on ne se positionne pas comme étant une compétition, parce que tout projet intéressant, on le prend. Donc, il n'y a pas de nombre limité de gagnants ou de perdants. Ça reste au niveau universitaire uniquement ? Non, du tout pas. C'est ouvert ? Exactement. On était au sein de l'université il y a deux années. Maintenant, on est sortis pour travailler avec un incubateur, avec tout l'écosystème, justement pour permettre à des salariés, à des gens qui n'ont pas fait des études, mais qui ont des projets intéressants, de participer, de tout simplement concrétiser le projet. À tester leur connaissance, tester aussi leur capacité d'entrepreneuriat aussi. C'est ça le but. Exactement, c'est ça l'objectif. Et aussi, l'idée derrière l'organisation nationale, c'est aussi d'impliquer tous les acteurs, pratiquement des incubateurs, des institutions étatiques, des entreprises prévues, des professionnels, pour créer cette plateforme, on va dire, entre les porteurs de projets et ces acteurs, afin de créer de la synergie et rendre efficace cet accompagnement. L'Ontv aussi, il est en train d'accompagner la compétition, puisqu'on va faire un programme télévisé qui touche à la start-up. Je tiens à remercier à cette occasion le directeur général de l'ONTP, M. Bonsabban. Donc, il y a quand même cet intérêt envers cette compétition, parce qu'elle est portée par les jeunes, pour les jeunes. Et on ne se doutait pas que c'est nous qui avons fait tout ça. Donc, c'est tout l'équipement qui a aidé. On a organisé ces sessions préliminaires en ce format présentiel. Et une fois la pandémie et le coronavirus s'est propagé en Algérie, on est basculé sur le modèle d'organisation virtuelle. Donc, Pitchi Mandarek, pour respecter les mesures sanitaires, à partir de la deuxième session d'Oron. Donc, c'est pour cette raison qu'on avance aussi à notre concours, à notre compétition, un programme qui s'appelle Colonne Akadon, afin de chercher des solutions qui répondent à des problématiques liées à la COVID et post-COVID, pour parler de l'économie après la COVID. Et ça, on le fait en partenariat avec un partenaire institutionnel qui est le programme des Nations Unies pour le développement en Algérie. Et donc, l'idée, c'est de chercher un projet intéressant qui répond à une problématique maintenant, en ce moment, ou bien après la crise, et qu'on l'accompagne pour concrétiser son projet et la mettre sur le marché algérien au service de citoyens, de l'utilisateur, de consommateur, qu'il soit l'État ou bien le citoyen. – Et bien entendu, vous avez l'aide des professionnels avec vous, des personnes qui ont l'habitude de cet écosystème qui est nécessaire pour développer aujourd'hui Algérie 2.0, c'est cela ? – Oui, bien sûr. L'écosystème algérien devient à une spécificité. C'est les étrangers et les écosystèmes étrangers qui nous le disent. L'écosystème algérien se développe à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il prend avec lui, il draine avec lui l'ensemble et beaucoup d'acteurs. On remarque aujourd'hui que ces acteurs-là commencent à devenir de plus en plus matures, de plus en plus mûrs, etc., professionnels. Ils sont en train de s'organiser un petit peu pour apporter un plus parce que finalement, on parle beaucoup, c'est vrai, des derniers temps de start-up et tout, porteurs d'idées, porteurs de projets, mais la start-up n'est qu'un maillon dans toute la chaîne, une longue chaîne de développement. Voilà, de l'écosystème, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et là, il y a des organisations qui sont en train de travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a des passerelles qui se font entre les uns et les autres. Et ça permet, j'ai dit, il y a une pyramide qui est en train de monter pour faire sortir des professionnels dans chaque domaine et tout. Et aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il y a des acteurs les plus importants, pas par plus important parce qu'ils le sont, mais parce que c'est eux les décideurs. Les décideurs, c'est eux qui signent les contrats, c'est eux qui donnent les marchés, etc. Aujourd'hui, il y a l'implication du gouvernement, donc qui est un acteur principal, du fait qu'il y a une volonté affichée de M. le Président de la République pour apporter un plus et aider les jeunes, les accompagner et tout, mais surtout les start-up. Nous avons vu, il y a des textes réglementaires qui sont sortis, parce que c'est ça, on a besoin d'encadrer, on a besoin de réglementer ce travail-là. Donc, il y a des avantages qui ont été donnés et précisés. Beaucoup d'ouverture, justement. Voilà, donc l'article 66 de la loi des finances pour 2020 a été modifiée, la loi des finances complémentaires dernièrement. Et il y a donc un fonds de financement qui est dédié aux start-up. Il y a les textes réglementaires de son application, de sa mise en œuvre, qui sont en train de se faire maintenant. On peut même créer une start-up de chez soi, carrément. C'est normal, oui, voilà. Ne pas avoir un local ou quelque chose. Donc là, c'est une facilitation. Mais il y a d'autres facilitations qui sont importantes pour une durée de trois années. La start-up, elle est exonérée de payer la TVA, donc de payer la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, l'impôt, l'IBS, etc. Donc, il y a des avantages qui commencent un petit peu à être décrités. C'est-à-dire que ça va être appliqué par tout le monde. Les textes réglementaires vont apparaître, incha'Allah, bientôt. Et là, c'est une facilitation pour aussi... Il y a un acteur aussi qui est important, c'est les opérateurs économiques, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, parce que c'est eux qui donnent les marchés, c'est eux qui créent le plan de charge. On a vu dernièrement l'avis d'appel d'offres d'Algérie Télécom pour un petit peu optimiser la gestion de ces services, etc., de ces ressources et tout. Il y a des opérateurs économiques qui sont aujourd'hui... Ça veut dire qu'il y a un triple impact. L'impact, le premier impact, c'est de permettre aux jeunes... Notre jeunesse, elle est innovante. Donc, l'innovation et l'entrepreneuriat dans le sang, c'est ce qu'on a compris. Ils sont des niveaux universels parce qu'ils sont en train de côtoyer. Ils travaillent directement avec les géants des technologies. Ils occupent des postes importants au niveau mondial, dans les plus grandes institutions internationales. Et aujourd'hui, c'est une occasion, un, de leur faciliter la tâche à eux-mêmes, de montrer leurs compétences et leur potentiel. Deuxièmement, de permettre aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, de bénéficier de ces nouvelles technologies pour se développer, pour diminuer les pertes d'IALOM, etc. Et trois, de permettre au gouvernement algérien d'avoir des partenaires économiques pour diversifier, qui vont eux-mêmes diversifier l'économie nationale. Et comme ça se passe, 40 ou plus de 40% de taux de croissance au niveau des États-Unis, c'est ces start-up-là, etc. C'est les entreprises d'innovation. Développer le marché algérien, bien sûr. À l'international, nous avons des start-up qui ont commencé à exporter leurs services. Oui, c'est tout à fait. Nous avons des, comment on appelle ça, donc, aller vers le marché et concurrencer aussi le marché à l'international. Oui, nous avons une start-up, une start-up Legal Doctrine, qui se retrouve aujourd'hui au niveau de 12 pays africains. Ah oui. Et nous avons, je crois qu'elle va passer, qui va passer bientôt, nous avons des, des, l'AMIA qui a déjà exporté ses services à l'étranger. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des textes un petit peu pour simplifier l'accompagnement de la Banque d'Algérie, parce que c'est nouveau un petit peu pour eux. Il faudrait vulgariser tout cela pour qu'ils comprennent qu'on peut réellement exporter des services. Donc, c'est tout un travail. Tout à fait. Ça ne reste pas dans le virtuel. On peut travailler en ligne. Ce n'est plus virtuel. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire au fur et à mesure. Je sais qu'il y a un travail qui se fait. Inch'Allah, il va y avoir des décisions bientôt au niveau du ministère. Déjà, la décision de M. le Président de la République de donner plus de liberté un petit peu et un organigramme aux ministres délégués des start-up, des incubateurs, etc. C'est important. Ça va permettre un petit peu de présenter. Et donner confiance à cette jeunesse, surtout. Ces jeunes étudiants qui, pour la plupart, quand ils ont un diplôme en poche, ne savent pas où aller s'adresser, même s'ils sont aujourd'hui peut-être un peu plus matures pour pouvoir aussi faire un choix au niveau des universités, au niveau plutôt des entreprises, etc. Mais pouvoir les booster et les rendre indépendants. C'est ce qu'on constate peut-être avec les différents projets qui ont été présentés pour cette édition ? Exactement. Déjà pour dire que pour un universitaire, il y a du choix. Il peut avoir cet objectif d'être salarié, mais aussi entrepreneur, pour créer de l'emploi. Donc toujours, c'est dans la création de l'emploi. Et ça travaille toujours l'économie algérienne et l'économie de la connaissance. Donc à travers le Algeria Startup Challenge, déjà on a des formations, on a cet accompagnement déjà pour sensibiliser notre communauté de porteurs de projets. De l'importance, c'est-à-dire l'importance d'avoir tout simplement des compétences et des connaissances, et même un état d'esprit d'un entrepreneur pour avoir toujours la motivation, toujours cet objectif d'un plan A, sinon un plan A. Donc il ne changera pas de plan. Et aussi, ces porteurs de projets, comme vous avez dit, ont toujours besoin d'un accompagnement qui ne dépend pas de ces porteurs de projets, comme les lois, les textes. Un porteur de projet, c'est pas à lui de mettre sa réglementation. C'est pour cela qu'il doit se concentrer uniquement sur son projet, sur son produit, sa solution, et qu'elle soit tout simplement efficace, faisable et rentable pour lui et pour les consommateurs. Protéger aussi, quelquefois, ce sont donc des innovations à absolument protéger, inscrire aussi. Exactement. Donc c'est un travail d'éducation en quelque sorte de porteur de projet dans ce monde de l'entrepreneuriat pour qu'il sache protéger son idée, pour qu'il sache s'entourir, choisir son équipe. Aller vers l'INAPI, etc. Exactement. Connaître les institutions, exactement, qui lui facilitent et qui l'aident dans son parcours d'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, la concurrence est quand même rude. Il faut faire donc attention, protéger cette innovation. Alors vous avez des exemples comme ça à nous donner de challenges intéressants à... On parle de start-up. Oui, oui. On parle de start-up. En fait, on a 45, je vous donne des exemples. Surtout que vous avez cité des thématiques très intéressantes pour cette édition. Tout à fait. On a dans le cadre d'Algeria Start-up Challenge plus de 45 start-up qui vont participer à la grande finale, qui sera parrainée et qui est parrainée maintenant par le premier ministère et par le ministre délégué de la start-up de l'économie de la connaissance. On a ces 45 start-up, mais aussi je peux vous parler des start-up de corona à 4 ans. Il y a par exemple la start-up Asifni, qui justement permet de mettre en relation les médecins bénévoles, surtout en ce moment de Covid, les médecins bénévoles avec les citoyens pour tous les renseignements et pour lancer des alertes Covid aussi. Et l'idée à terme, c'est aussi de travailler avec les services de protection civile pour des alertes sur des accidents de route, etc. Il y a aussi le projet, par exemple, Pay & E, qui est justement un payment, un paiement électronique, qui peut remplacer en premier lieu, c'est-à-dire le paiement électronique qui sera lancé par l'Assadim et par le gouvernement. Il y a une solution aussi qui s'appelle Tafifa. C'est-à-dire qu'on ne se déplace pas. Exactement, il y a une solution qui s'appelle Tafifa, donc c'est tout simplement de permettre aux citoyens de commander un coiffeur, c'est-à-dire en ligne, qui va se déplacer chez eux et faire le boulot. Oui, quand c'était le confinement, les coiffeurs étaient très difficiles à trouver. Tout à fait, exactement. Donc il y a des idées innovantes, il y a des idées intéressantes, mais qui ont juste besoin de cet accompagnement. Donc on va, à notre niveau, leur offrir avec nos partenaires, le PNUD, aussi au sein de Cap Cowork, notre incubateur, et de travailler avec tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient des institutions ou bien des personnes qui ont, c'est-à-dire la compétence nécessaire et les connaissances de Tira. Donc ils sont là pour orienter le porteur de projet pour qu'il ne fasse pas les erreurs qui ont été commises, on va dire, par d'autres entrepreneurs avant. Voilà. Et bien sûr, c'est un exemple. Et surtout, donner aussi la possibilité à ces jeunes de s'exprimer à travers leurs idées et pouvoir aussi les concrétiser à long terme. Et donc pas s'arrêter au bout de quelques mois ou une année peut-être d'expérience parce qu'ils ont été mal préparés. Justement, ce genre d'événement de compétition à 4 ans, etc. Et aussi l'intervention des... Ce qu'on remarque en Algérie, ce qui est spécifique aussi chez nous, il y a cette complémentarité. Donc il y a une aide particulière aux jeunes, de tout le monde. Donc ça veut dire que... Des entreprises aussi qui viennent aussi faire peut-être à la recherche de profils aussi intéressants. Des entreprises, il y a des opérateurs économiques, par exemple l'hôtel Amaraz, le jeune qui a besoin d'une salle ou a besoin, il met à sa disposition gratuitement... Il a mis à la disposition de plusieurs jeunes, plusieurs événements gratuitement. C'est formidable. Et il prépare le dîner, il prépare les repas, etc. pour tout le monde. Et ça, c'est important parce qu'ils y croient. Donc il y a beaucoup d'opérateurs qui sont en train de faire ça. Donc le plus important que cette jeunesse, elle n'attend rien du tout. Elle n'a pas besoin de financement. Ça veut dire, il faudrait... Ils attendent de... Ils n'ont pas besoin d'un prêt bancaire. Ils ont besoin que l'État leur fasse confiance, que l'État prenne le risque avec eux. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Ce n'est pas un financement et puis je vais rembourser, etc. Et là, ils sont accompagnés. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'écosystème aujourd'hui, il est en train de se développer. Il est en train de devenir de plus en plus mûr, mûr, etc. Il est en train de s'organiser aussi. Donc il y a des acteurs du numérique. Aujourd'hui, il y a par exemple le groupe Mangan. C'est des opérateurs économiques professionnels qui sont en train de travailler ensemble aujourd'hui. La même chose pour le réseau rallier. Donc c'est des incubateurs, accélérateurs. Il y a aussi beaucoup d'acteurs du numérique. Et des experts ici en Algérie, diaspora à l'étranger, etc. qui sont en train de travailler ensemble. Aujourd'hui, ils deviennent un petit peu une force de proposition et d'accompagnement des efforts de l'État. Ils se mettent à la disposition de l'État pour faire des propositions concrètes. Pour accompagner. Voilà, ce n'est plus qu'il m'a connu à Bekri. Juste en critique pour critiquer. Rien ne nous plaît. Mais maintenant, on dit directement qu'il y a un article qui crée un problème. Il faudrait le compléter avec tel et tel. Et donc le réseau rallier, avec l'incubateur CapcoWork, etc. fait ce genre de proposition au gouvernement pour dire que voilà ce qu'on propose pour un petit peu développer l'écosystème, etc. Et ça, c'est important. Je voudrais juste parler d'un... On termine avec ça, oui, à juste. Oui, oui, avec ça. Donc juste parler d'un acteur pour moi, des plus importants. C'est le travail qui est en train de se faire au niveau des clubs scientifiques. Nous avons des clubs scientifiques. On en a reçu pas mal, ils sont brillants. Ah oui, ils sont en train de s'organiser aussi. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont branchés à l'international. Ils ont un niveau universel. Ils sont à Hong Kong, ils sont un petit peu... Ils sont aux États-Unis, ils sont respectés ailleurs. Ils viennent ici, ils assurent un petit peu le transfert de technologie. Ils assurent aussi... Ils donnent un certain niveau à l'écosystème algérien. Et c'est une vraie pouponnière de leaders, de leadership, d'étudiants, entrepreneurs. Et ils n'ont peur de rien du tout. Et ils comprennent, ils ont compris qu'échouer, ça ne veut pas dire s'arrêter. Échouer, ça veut dire qu'il faudrait se lever, se relever une deuxième fois. Et ils sont en train de créer une ambiance. Ils sont en train de créer, de donner plus, une plus-value à l'écosystème. En tout cas, vous avez parfaitement très bien illustré aussi aujourd'hui l'univers où baigne toute cette jeunesse algérienne à quelques jours de la fête. Et la jeunesse, un exemple. Et le prototype. Tout à fait, type. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous aussi. Je rappelle, Abdel Fattah, on vous dit bonne chance pour cette deuxième édition. Et puis, vous reviendrez avec, bien sûr, les challengers. Inch'Allah. Bon courage à vous aussi pour tout ce que vous faites auprès des jeunes start-upers. Merci. Et à très bientôt. Merci aussi à vous pour cette émission. C'est gentil. Eh bien, on va continuer. On va retrouver aussi d'autres jeunes à travers aussi d'autres activités. Celle de la musique. Celui-ci est un exemple aussi à saluer. Un brillant. Celle de la musique.